Hey, nous sommes ensemble avec Junior John du groupe Positink. Bonjour Junior. Salut Kika, comment tu vas ? Ça va bien et toi ? Ok bah écoute, on est là, on est posé à la maison, pépère. Je suis bien contente de t'avoir pour l'interview parce qu'on s'était eu pour la sortie Positink il y a quatre ans déjà ? Exact, pour la sortie de l'UEP. Le premier, donc quatre ans après la sortie du premier album Positink qui s'appelle comme ton groupe en 2019, c'est donc le retour là avec Monde meilleur et le Covid est passé par là. Quels sont les meilleurs souvenirs du Covid que tu tires toi de cette période là ? Les meilleurs souvenirs ? Eh bah écoute, je te dirais, je te dirais les balades en forêt. Ouais, le temps que tu as pris pour toi ? Ouais, ouais et faire beaucoup de balades, tu vois, vu qu'on pouvait pas sortir et j'ai la chance d'être à la campagne et tout, donc j'ai une forêt juste à côté, accrochée à ma maison, enfin pas très loin tu vois. Ouais, tu habites dans les arbres en gros quoi. Comment ? Tu habites dans les arbres en gros. Très proche de la forêt on va dire. Yes, super. Du coup, avec ton groupe, vous vous connaissez depuis longtemps, est-ce que le rapport entre vous a changé avec le confinement ? Non, non, il n'a pas changé si ce n'est qu'on a appris à plus travailler à distance, parce qu'on pouvait pas trop se voir et tout ça tu vois bien. Donc on a beaucoup travaillé à distance et c'est surtout ça qu'on a mis en place et qui a été assez compliqué quand même. Et vous étiez où chacun pendant cette période de confinement ? Bah écoute, on était chez nous, tous confinés à la maison quoi. Ouais, chacun chez soi, il n'y en a pas qui étaient à l'étranger ou ça a été galère ? Non, 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 là-dessus non, on est resté du côté de chez nous, dans notre petite Bourgogne. Ouais, c'est ça, vive la Bourgogne ! Est-ce que tu aurais une anecdote à nous donner par rapport à ça ? Par rapport à quoi ? Bah par rapport à ce confinement, à tout ce que vous avez vécu, tous ensemble ? Une anecdote ? Bah écoute, pas vraiment, si ce n'est qu'on est content, on a réussi à faire un morceau à distance, tu sais, chacun dans sa petite vidéo. On a fait la reprise qu'on a mis sur l'album, la reprise de Corrida quoi, de Fancy Cabrette. Yes, d'accord. Donc ça, ça a été fait pendant le confinement ? Ouais, ouais, ça a été pendant le confinement. Et suite à ça, comment et où vous êtes allé chercher l'énergie pour mettre en place ce nouvel album ? Bah écoute, ça nous tenait à cœur de sortir un projet musical, donc un album, parce que bon, le EP, c'était un mini-album, c'est un EP, on l'appelle, c'est pour ça, ça a cinq titres. Et là, on était dans l'idée de proposer au moins dix titres. Donc ça, ça nous a bien motivés et au fur et à mesure du temps, on a réussi à créer tous ces morceaux-là que vous trouvez sur l'album. Et voilà, donc on s'est donné, on s'est donné les moyens et l'envie de, l'envie d'avoir un projet musical et puis l'envie de diffuser un projet musical. Ouais, donc le fait d'avoir été enfermé comme ça pendant deux ans, cette notion de liberté retrouvée vous a donné cette nouvelle énergie quoi. On va dire ça comme ça, mais bon, confinement ou pas, de toute façon, on taffe la musique. Ouais, ouais, il n'y a pas eu de gros changements quoi. Non, pas vraiment, mis à part qu'on a pu se mettre dessus, avoir peut-être plus de temps, vu qu'il y avait des trucs qu'on ne pouvait pas faire, mais on avait plus de temps à consacrer à la musique quoi. Carrément, carrément, ça a été bénéfique pour plein, plein, plein d'artistes. Et du coup, pourquoi l'avoir appelé Monde Meilleur ? Alors, Monde Meilleur, parce que déjà, c'est le titre d'un des morceaux de l'album. Donc, tiens, on va mettre ce titre-là. Et pourquoi Monde Meilleur ? Parce qu'on sait tous qu'en ce moment, on parle de beaucoup d'écologie, de réchauffement climatique, de changement de l'être sur Terre quoi. Donc, en fait, Monde Meilleur, ça sonne bien et ça projette aussi quelque chose de positif. Bien sûr, carrément, carrément, très bon titre en tout cas. Et du coup, combien de temps vous avez mis pour le créer cet album ? Bah écoute, si tu regardes bien, on a eu le confinement qui nous a pas mal ralenti. Donc, ça y a fait, mais on est dessus depuis la sortie du EP quoi. Ok, donc 4 ans. 2020 quoi. 2020, ouais. Ouais, on va dire. Non, pas tout à fait 4 ans, plutôt 3 ans. Ouais. Yes. C'est ce qu'il faut pour faire quelque chose de bon comme ce que vous avez fait. On va dire. Je ne sais pas si tu… Pardon, vas-y. Je te disais que surtout que le Covid nous a bien retenus pour avancer, c'était difficile. Donc, on a pas mal travaillé à distance et des fois, à distance, c'est plus compliqué qu'être ensemble quoi. Et puis ouais, le Covid a empêché aussi de faire des promos ou un mini-UP comme vous auriez pu faire pour le premier. Ouais, ou de faire des scènes aussi quoi. Bien sûr. Alors, j'allais te dire, je ne sais pas si tu te souviens, mais en 2019, je t'avais posé la question. Est-ce que vous êtes un intermittent du spectacle ? Ouais, c'est possible, ouais. Ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui, vous l'êtes ? Non, non, non. On n'y est pas. On fait la musique par passion dans nos vies et on n'est pas… Donc, toujours un petit boulot à côté ? Ouais, ouais, toujours ouais. C'est bon ça. Ok. Bon, on espère bientôt que vous puissiez accéder à ce statut d'intermittent qui est quand même intéressant quand on est artiste. Pardon, excuse-moi. Mais je te disais que c'est quand même important d'accéder à ce statut quand on arrive à faire ses dates, pouvoir avoir rémunération avec la musique que vous faites. C'est quand même important. Ouais, ouais. Après, nous, on est plus dans l'indépendance, autoproduction. Ça veut dire que tout ce qu'on fait pour la musique, en fait, tout ce qu'on ramasse dans la musique, on l'investit dans la musique, quoi. On réinvestit directement pour sortir les projets, les clips, le pressage, payer le mastering, payer le mix, tout ça. Donc, tout ça, ça représente de l'argent. Et déjà, grâce aux scènes, si on arrive à autofinancer tout ça, pour nous, c'est top, quoi. Yes. Du coup, on va parler directement de la rencontre avec chez IDEC. Qui a eu l'idée du featuring ? Qui a eu l'idée du featuring ? Je ne sais plus trop si c'est moi ou mon batteur. On en a parlé. Non, je crois que ça vient de moi. Ça vient de moi. Yes. Chez IDEC et tout, machin, on a discuté et tout. Et puis, on s'est dit, tiens, pourquoi pas, on peut test, quoi. Et par rapport aux Dubsilents, qui ont sorti récemment leur album Equinox, de qui est venue l'idée ? Alors, Dubsilents, c'est autre chose, parce qu'en fait, ils sont venus chez nous, dans notre région, jouer, en fait. Et nous, on s'est rencontrés dans, en fait, c'était une association qui s'appelle l'association ACPI, qui a organisé les reggae d'obsession comme tous les ans. D'ailleurs, ils en organisent une bientôt, là, au mois de février. Et ils ont invité nous et ils ont invité Dubsilents. Donc, on s'est rencontrés là-bas sur scène et tout. Et puis, on a passé des bons moments, on a bien discuté, on s'est bien entendus. Donc, à découler de tout ça, un featurier. Ah oui, donc, tu as rencontré Clémentin et... Clément et Augustin. Clément. Augustin, Mehdi, tout ça, ouais. Hum hum, yes. Est-ce que c'est toi qui as écrit tous les titres de ce nouvel album ? Ouais, alors, tout ce qui concerne les textes et tout, c'est moi qui écris les textes et qui sors mes mélodies, ouais. Hum hum. Et quel est ton préféré ? Alors, mon préféré de l'album, c'est difficile. Mais je dirais peut-être, justement, le featurier d'Aix-Chésidec, mais ça vaut, quoi, parce que je suis content de ce morceau. Yes, si ça ne te dérange pas, on va écouter un tout petit extrait, histoire de le faire découvrir aux éditeurs. Allez, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Eh ouais, tu continues de chanter, bah oui, t'es à fond dedans. En tout cas, très, très bon titre. Eh ouais. Quatre titres sont déjà clippés. Est-ce que vous allez clipper tous les titres de Monde Meilleur ? Non, pas tous les titres, mais dans le futur, on va en clipper sûrement d'autres, quoi. Ouais. Bien sûr que non, mais sûrement encore peut-être un ou deux. Yes, ok. Donc, disponible sur YouTube, sur ta chaîne. Ouais, Positing, Reggae, Kamda, vous allez sur notre chaîne, on revient pas mal de clips, et puis, de toute façon, après, vous vous abonnez, comme ça, vous êtes prévenu directement, quoi. C'est ça, la petite cloche qui vient là. Est-ce que tu peux nous parler de Studio Factory ? Studio Factory, c'est-à-dire ? Ben, le studio où vous enregistrez tout ça ? Ah, le studio Factory, excuse-moi, j'étais ailleurs. Eh ben, Factory, donc, en fait, nous, on enregistrait beaucoup chez nous aussi. Donc, Factory, c'est le studio de Nicolas Leroux, en fait. Là-bas, on enregistrait les bases, les batteries, enfin, surtout les instruments, quoi. Donc, le Factory Studio, justement, c'est Nicolas Leroux qui tient, c'est à la poétrie, là où on a clippé Bam Boom Bang. Et on s'est dit, on voulait travailler local, donc on enregistrait toutes les bases et les batteries dans son studio, dans le 89, juste à côté de chez nous. Eh oui, c'est ça, parce que c'est Limitrof à la Bourgogne. C'est ça, c'est, oui, c'est juste à côté de chez nous, exactement. Eh ben, ouais, donc, ça, c'est parfait pour travailler régulièrement et vous avez vos abonnements, du coup, là-bas ? Ben, ouais, et puis, tu vois, c'est aussi cool de bosser local, quoi, tu vois, de pas aller hyper loin, des fois, de bosser local. Donc, dans le coin, on avait la chance d'avoir un studio pro où on pouvait enregistrer les bases batteries et on a fait ça. Oui, oui, vous avez saisi cette chance-là et c'est très bien. En tout cas, c'est bon boulot de la part de ce studio. Alors, une question par rapport au festival. Sur quel festival aimeriez-vous être cet été ? Si toutefois, vous avez la possibilité d'avoir ces musiciens additionnels qui viennent se greffer au groupe quand vous pouvez, est-ce que c'est difficile de tous les réunir et d'envisager de faire un festival ? Ben, pas vraiment, parce que les musiciens additionnels, on n'est pas obligés de jouer spécialement avec eux. C'est-à-dire qu'on a mis en place une formule où on est quatre sur scène et donc, on peut faire le concert à quatre. Donc, après, si on peut avoir des musiciens additionnels, tant mieux. Ou alors, des featurines aussi qui viennent des fois de greffer sur scène. Ça, c'est cool aussi. Et puis, un festival que je fais depuis longtemps et que j'aime bien, le No Logo à présent. Yes, yes, big up. Le No Logo. Alors, la suite, c'est quoi ? Alors, la suite, c'est quoi ? Ben, écoute, la suite, c'est... On continue, on continue à faire de la musique, donc à préparer des prochains projets pour, qui sait, sortir un deuxième album ou peut-être un EP, on ne sait pas. Ouais, ouais, carrément. Et est-ce que vous avez prévu une tournée, là, pour le défendre, cet album, maintenant qu'il n'y a plus de Covid, maintenant qu'il n'y a plus tout ça ? Ben, justement, ouais, là, on se prépare pour 2024. On est en train de mettre tout en place. On a quelques dates, déjà, qui sont tombées dans des festivals en général. Donc, là, on est en train de mettre tout en place pour, justement, faire une bonne petite tournée sur 2024. Yes, yes, sache qu'à Brive, il y a le Lovely Brive Festival, et vous pouvez largement postuler pour 2026. Ce sera un plaisir de vous avoir ici, dans la région. Carrément, et puis, s'il y a encore des propositions à nous faire, qu'il n'y a pas à nous envoyer un mail, positingreguet.com, ou alors aller sur la page Insta ou Facebook, et puis, des fois, on est contacté pour jouer dans les festivals, pour voir. Et donc, c'est cool, quoi. C'est toujours cool de nous contacter. N'hésitez pas. Yes, le message est passé. Donc, si ça ne te dérange pas, maintenant, on va terminer l'interview avec des petites questions rapides. Ok. Yes, on va parler de toi. Tu rêvais de quoi quand tu étais gamin ? Je rêvais de quoi quand j'étais gamin ? Bah, du coup, je rêvais sûrement de musique. Tu ne t'en rappelles plus ? Bah, non, je rêvais de plein de choses, en fait. Bon, alors, du coup, oui, dis-moi. Justement, on rêvait de plein de choses. Justement, mais de musique, oui. Donc, on est content d'avoir pu mettre notre rêve en, on va dire, de sortir un album. C'est un peu un rêve, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, ton rêve d'homme, c'est quoi ? Mon rêve d'homme, c'est quoi ? Bah, c'est que ce monde devienne meilleur, quoi. On vive mieux. Très bonne réponse. Un objet que tu ne quittes jamais ? Ma casquette. Yes. Ta couleur fétiche ? Ma couleur fétiche ? Bah, tiens, on va dire jaune en ce moment. Comme l'album. La couleur du soleil. Et la couleur de l'album. Yes. Toi, qui est aussi animateur radio, est-ce que tu préfères le digital ou le numérique ? Le digital ou le numérique, je ne sais pas, c'est quoi vraiment la différence, en fait ? Bah, tout ce qui se touche. Tu sais, à la radio, je ne vais pas tourner la caméra, mais on a des tables de mixage avec des potards, on a tout ça. C'est tactile. Alors qu'au niveau du numérique, on est tout par écran, maintenant. Ouais, ouais, ouais. Moi, je préfère le tactile, quand même. Je préfère le tactile, quoi. Mais bon, je m'adapte au digital aussi. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Comment tu vis la transition entre les deux ? Bah, écoute, il faut que je m'y fasse, quoi. Des fois, c'est le plus dur, c'est de prendre des nouvelles habitudes. Doucement, mais sûrement. Allez, dernière question sur toi. Si tu avais une baguette magique, quelle serait la première chose que tu ferais ? Eh bien, pareil, je rendrais ce monde meilleur. Ouais. Ouais. Yes, yes. Ça reste vaste, mais c'est une belle réponse. On va parler musique, maintenant, pour finir. La première chanson dont tu te souviens ? De reggae ? Comme tu veux. La première chanson dont je me souviens, bah, écoute, on peut dire Running Away de Bombardé. Yes. You're running and you're running and you're running away. Yes. Ton premier instrument de musique que tu as découvert et qui t'a fait vibrer ? La percussion. Yes. En général. Donc, ouais, djambé, enfin, toutes les percures en général ? Ouais, djambé, congasse, derbuka, en général, ouais. Yes. Ton premier sound system ? Mon premier sound system, en tant que spectateur, ou c'est moi qui le mettais en place ? Ton premier. Bah, mon premier sound system, ouais, je dirais, c'était en Allemagne, à Leipzig. Et ça date déjà, il y a un bon moment. Et gros sound system là-bas, je voyais pas mal d'artistes, dont Gentleman, tout ça, dans la ville, à côté de Berlin, quoi. Et tu fais beaucoup ton sound system là-bas, dans les années 90, quoi. Yes, yes, c'était, ouais, c'était le moment de l'arrivée des sound system un peu partout, en les années 90, hein. Aussi, ouais, aussi. C'est sûr que c'était fleurissant, quoi. Tu en es nostalgique, de cette époque ? Euh, un petit peu, on va dire, ouais. Un petit peu nostalgique, ouais, mais c'est normal aussi. T'es toujours nostalgique de ton adolescence. Hum, c'est clair, c'est clair. Donc, à l'époque, à mon avis, t'es toujours un peu nostalgique de ton adolescence, sauf quand t'as vécu des trucs pas cool du tout, mais sinon, en général, voilà, quoi. Hum hum, bah ouais, ça nous colle à la peau, hein. Des souvenirs d'exercices de chant ? Euh, ouais, vite fait, vite fait, exercices. Après, pas d'exercices, mais j'avais fait un sort de concours quand j'étais tout jeune. J'avais, je devais avoir 13 ans, je crois. J'avais fait un concours de chant et tout. J'avais fait une reprise de je sais plus quoi. Et j'ai, c'était dans mon ville, enfin, dans ma petite ville, mon petit village, c'est une petite ville, quoi. Et j'avais fini premier, quoi. Donc, j'étais con de vous. Yes, bravo, félicitations. Hum, alors, au niveau des titres, quel est ton titre le plus dur à interpréter ? Titres musical, tu veux dire ? Ouais. Dans mon album ? Hum, dans ce que tu chantes, dans ce que tu aimes chanter ? Le plus dur à interpréter ? Euh, je dirais sûrement, peut-être Addict. Ouais. Ouais, Addict, qui est un morceau un peu, on a fait un morceau un peu spécial. Tu vois, et on est parti dans plusieurs ambiances différentes. Et donc, voilà, quoi. Je dirais, Addict. Ok. Est-ce que tu as déjà pleuré en écoutant une chanson ? Oh oui, et ça, plusieurs fois. Ah, tu pourrais nous dire laquelle ? Ou une desquelles ? Oh, il y en a tellement, il y en a tellement, mais je dirais, je dirais, un bon vieux Kerry James à l'ancienne, ou du rap français à l'ancienne, ou alors d'autres chansons aussi, mais on va dire, si je rap ici de Kerry James. Hum, hum, yes. Par exemple, on rappelle des passages. Bonne réponse. Donc, tout à l'heure, tu nous montrais ton album. Est-ce que tu peux nous le remontrer à la caméra ? Yes, il est là. Donc, Positink qui est sorti il y a quelques semaines, là, pour ne pas dire deux semaines exactement, c'est ça ? Ben là, maintenant, ça fait deux semaines, tu vois, il y a une petite photo, un petit peu de tailleur. Voilà, on a bichonné la pochette qui a été faite par Itzy Beatsink, un ami à nous qui a une marque qui s'appelle Peau de Lapin. Pour ceux qui aiment bien tout ce qui est un peu streetwear, il y a une vibe statue et tout ça. Voilà, la marque s'appelle Peau de Lapin et donc c'est Itzy Beatsink qui nous a fait le logo et la pochette. L'artwork. L'artwork, exactement. Donc, dix titres dans cet album qui s'appelle Monde Meilleur. Est-ce que tu peux nous rappeler du coup ton Insta, ton YouTube, ton Facebook ? Eh bien, écoute, vous tapez Positink, P-O-S-I-T-I-N-K sur la barre de recherche de Google et vous allez trouver. Vous tapez Insta, on est sur Insta, on est sur Facebook aussi. Et puis aussi, on a un Shop, on a un PosiShop en ligne que vous trouvez sur notre page Facebook ou même sur Insta d'ailleurs. Ils avaient bien pour pouvoir commander l'album en physique, on a des affiches, on a des t-shirts, on a des goodies. Aussi, on donne des graines parce qu'on a fait un partenariat avec le Jardin des Thorins qui est un jardin où ils ne font que du bio là-bas. Ils font des semis paysannes. Donc, on a fait un partenariat avec eux. Et donc, dans tous les colis, on envoie de la graine, on offre de la graine, enfin, le Jardin des Thorins aussi avec le partenariat avec nous, on offre de la graine dans les colis de tomates, d'aromates, de la graine reproductible, de la graine bio. Yes, parfait. Oui. Donc, Positink, c'est une marque que vous avez déposée ? On peut dire ça comme ça, oui. C'est déposé. Dans les goodies, est-ce qu'on peut trouver les chaussettes Positink ? Ah non, pas encore les chaussettes. On est resté basiques, t-shirts, albums, affiches, et puis stickers et tout ça, les goodies. Yes, donc à développer, pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas les chaussettes ? Pour finir, tu aurais un message pour tes auditeurs ? Déjà, je big up tous les auditeurs, auditrices connectés à ton émission, Kika Biente, je te big up toi aussi, merci pour l'invitation et tout. Et puis, j'invite les auditeurs à faire voyager notre musique parce que nous on fait de la musique, après on l'envoie dans le monde, comme ça après chacun détient un peu les musiques et l'album, comme le partage, le fait découvrir à des gens, voilà, donc pareil, nous on est indépendant, donc si les gens veulent nous donner la force, ils n'hésitent pas à aller sur notre page Facebook, Insta, à s'abonner, sur notre page YouTube aussi, pour s'abonner et puis pour laisser quelques petits commentaires. On aime bien avoir le retour des gens, le retour des massifs, tu vois ? Bien sûr. Et voilà, quoi, et s'ils veulent l'album en physique, qu'ils n'hésitent pas à commander sur le shop ou alors de venir nous voir en concert pour nous supporter, puis pour venir prendre la vibe en live, c'est pas pareil, et puis, parce que c'est aussi là qu'on a notre merch avec nous, tu vois ? Et puis, voilà, je leur dirais une chose, quoi qu'il se passe, PSAO, quoi qu'il se passe, reste positif dans ta vie, donnons le meilleur de nous-mêmes et restons positifs surtout, parce que t'as vu, quand t'as le moral un peu down, c'est pas facile d'avancer dans la vie. C'est ça, tu te mets un petit positif, monde meilleur, et ça repart. Écoute, si c'est le cas, avec plaisir. Une autre question pour finir, si jamais il y a des auditeurs qui veulent vous faire des dons sans pour autant commander l'album ou des goodies, comme tu disais, est-ce que vous avez un élo à sceau ? Non, on n'a pas d'élo à sceau, non. Non, non, à la rigueur, s'ils veulent ça, ils nous contactent via les réseaux, et s'ils veulent nous donner un coup de main ou quoi, ils nous contactent via les réseaux, et puis ce sera avec plaisir. Mais en général, déjà, s'ils viennent sur le… justement, c'est les fêtes de Noël en plus bientôt, sur le shop, même des fois, tu vois, tu peux acheter des albums CD pour faire des cadeaux et tout, c'est toujours cool. Tu peux acheter des Pâques, parce qu'on a fait des Pâques, on t'achète tout, ça fait un certain prix et tout, les Waria Pâques, justement. Et voilà, il peut nous donner la force aussi financièrement comme ça. Et si un auditeur te demande si tu as prévu de faire des vinyles ? Eh bien, écoute, on me demande beaucoup cette question. Moi aussi, je suis très fan du vinyle, tu vois, justement, tu vois, regarde, ma petite Pâques. Ah bah oui. Donc moi, j'achète la musique, je la consomme en vinyle. Voilà, et alors le vinyle, peut-être plus tard, on fera peut-être un petit prestage, parce que le vinyle, c'est un super support, mais c'est coûteux comme support. Surtout avec le prix, déjà, et puis surtout avec le prix, parce que si tu fais des gros volumes, voilà, pour faire des gros volumes, tu fais des petits volumes, plus c'est cher. Et puis surtout avec le prix d'augmentation. Maintenant, les vinyles, quand tu achetais des vinyles avant, avant tu t'es payé 20 balles des albums, maintenant on est plus dans les 30, 40 balles, quoi. C'est clair. C'est quasi doublé, tu vois, donc voilà. Mais pourquoi pas dans le futur un petit prestage, parce qu'on nous demande, on attend, peut-être on fera un truc de voir qui serait prêt à commander ou faire des précommandes éventuellement. Et puis par la suite, faire un prestage, ça pourrait être cool. Carrément. Moi aussi. Pardon. Eh bien, écoute, merci à toi, Junior John. Yes. Merci pour cette interview. Tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on se quitte ? Eh bien, ouais, je te dis, je big up tout le monde. Merci encore pour l'invitation, c'est cool. Avec plaisir. Je te big up pour ton émission et maximum de force. Et ouais, comme tu dis, moi aussi j'ai une émission, tu sais bien, sans se rasseter. Voilà, donc je te big up pour le taf et puis je big up pour les auditeurs auditrices connectés. Et voilà, on se dit à bientôt et sûrement à bientôt, peut-être sur scène. Bah oui, et ton émission, c'est quand ? Alors dis-nous. Bah mon émission, c'est tous les mercredis soirs, 20h, 22h, sur Triage FM. Maintenant, ça fait 13 ans déjà aussi, tu vois. Donc 14 ans, on commence la 14e année en fait. Donc l'émission, c'est Sensory Station, c'est Reggae Radio Show. Je suis avec Selectress Gwen, qui est avec moi maintenant dans l'émission. Voilà, et on passe du reggae, on fait comme toi, des interviews, on promotionne les jeunes groupes, les artistes. On donne la force, quoi, et on promotionne le reggae, musique. C'est ça, on se donne la force en tout cas. Eh bien, c'est génial. Merci beaucoup. Je te fais un gros big up à toi, cher collègue. Et puis, à très très bientôt, comme tu disais, sur la route. Avec plaisir. Vous dans les studios, ce sera un plaisir de te recevoir ici, là, dans les studios, à Brény GFM, à Brive. C'est où exactement, Brive ? Vous êtes vers où ? Brive, c'est à 2h à l'est de Bordeaux. On est un peu au niveau du centre de la France, en dessous Poitiers, et à 2h de Toulouse aussi. Ok, d'accord. Eh bien, écoute, pourquoi pas ? Avec plaisir. Petit point stratégique. Ok, bien, écoute, on se tient au jus. Ça marche. Merci encore, à bientôt. Big up. Merci à toi, Junior Gen. Ciao, ciao, ciao. Ciao.